Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours ce 28 décembre 2022 qui se poursuit, mais là maintenant il est 14h53. Alors Dieu Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, imaginez-vous, chers amis, en Europe c'est pas fini, la Serbie place ses forces de sécurité à la frontière du Kosovo en état de pleine préparation au combat, comme si on n'avait pas assez sur les épaules. Et bien il y a ça qui se rajoute, le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, nous rapporte News Sky, mais la Serbie refuse de le reconnaître et avertit à plusieurs reprises qu'elle protégerait les serbes locaux par tous les moyens s'ils étaient attaqués. Vraiment très inquiétant ce qui se passe là-bas, les forces de sécurité serbes à la frontière avec le Kosovo ont été placées en état de pleine préparation au combat. L'ordre a été donné par le ministre serbe de l'intérieur, Bratislav Gazik, qui a déclaré agir sur les instructions du président Vusik, afin que toutes les mesures soient prises pour protéger le peuple serbe au Kosovo. Cela survient après des semaines de tensions croissantes entre les deux parties, les serbes de souche, affirmant être harcelés par la majorité albanaise de souche au Kosovo. La guerre au Kosovo a pris fin en 1999 avec, tout le monde s'en rappelle, peut-être ou pas, l'intervention de l'OTAN. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais la Serbie refuse de le reconnaître et avertit à plusieurs reprises qu'elle protégerait les serbes locaux par tous les moyens s'ils étaient attaqués. Le mois dernier, des maires, des juges et des policiers de souche serbe du nord du Kosovo ont démissionné pour protester contre la décision du gouvernement du Kosovo de remplacer les plaques d'hématriculation des voitures émises par les serbes par celles émises par Pristina. Des milliers de serbes du Kosovo ont manifesté ce mois-ci pour demander au gouvernement majoritaire albanais de retirer la police du nord. Donc, ça va vraiment, vraiment très, très mal. L'Union européenne a tenté de servir de médiateur entre les deux parties et la Serbie, qui a été armée avec l'aide du soutien russe, a accepté des pourparlers. Donc, dimanche, il y a eu, dimanche dernier, une fusillade près d'une patrouille de maintien de la paix de l'OTAN dans l'une des villes du nord. Et même s'il n'y a pas eu de blessés, l'OTAN a déclaré qu'elle enquêtait et a appelé au calme. Donc, depuis le 10 décembre, les serbes locaux ont érigé neuf barrages hautiers dans la région du nord, où vivent environ 50 000 d'entre eux. Donc, vraiment, pas une sinecure, tout ça. Comment ça va se terminer? Je ne sais pas, mais on souhaite que ça aille très, très bien. Pendant ce temps-là, ça ne va pas mieux au Moyen-Orient. Les Palestiniens, nous rapporte le Jerusalem Post, critiquent les accords de la coalition israélienne et mettent en garde contre une explosion au Moyen-Orient. On sait que Benjamin Netanyahou est revenu. Tous ceux qui pensaient qu'on était débarrassés de Benjamin Netanyahou. Il a été réélu à former un gouvernement avec beaucoup, beaucoup de coalitions d'extrémistes religieux. Appelons-les comme ça. La société de presse a mis en garde, ou plutôt, les autorités palestisiennes ont mis en garde la communauté internationale contre les accords malheureux de Netanyahou avec ses partenaires de la coalition, qu'on appelle ici fasciste d'extrême droite, mais on parle ici d'extrémistes religieux, si on peut les qualifier comme ça. Les Palestiniens ont exprimé leur profonde inquiétude face aux accords signés entre le premier ministre désigné, il y a ça, il y a quelques jours déjà, mais c'est le premier ministre, Netanyahou, et ses partenaires de la coalition d'extrême droite, en particulier Itamar Ben-Guevir Dotsman Yehoudite et Bezalel Smotrich du RZP, des partis religieux d'extrême droite, apparemment, et ils ont averti que les politiques du nouveau gouvernement conduiraient à une explosion et ont exhorté l'autorité palestinienne et la communauté internationale à se préparer au pire scénario. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a déclaré qu'il considérait avec beaucoup de sérieux les informations des médias israéliens concernant les accords malheureux de Netanyahou avec ses partenaires de la coalition d'extrême droite. Donc, ce n'est pas réglé, ça ne se réglera jamais. On a le temps de tous disparaître, nos descendants aussi, parce que ça fait vivre l'élite corrompue des deux côtés, ce problème-là. Donc, vraiment, un autre casse-tête, si l'on peut dire. Je vais vous revenir avec quelque chose de fascinant, quelque chose de vraiment fascinant, et c'est concernant, je vais terminer avec le Jerusalem Post aussi, qui nous disait que la chaîne organise des exercices citant la provocation américano-taïwanaise. Donc, ça, c'est l'autre front qui va se développer, comme le front européen s'est développé, puis là, il y en a un autre en Europe qui se développe, de conflits. Là, c'est l'armée chinoise qui a déclaré avoir mené dimanche dernier des exercices dans la mer et l'espace aérien près de Taïwan, en réponse à une provocation américano-taïwanaise, non précisée, nous rapporte le Jerusalem Post. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, a déclaré le commandant du théâtre oriental de l'armée populaire de libération dans un communiqué, sans donner plus de détails. Donc, vraiment, ça chauffe partout. Je vais vous revenir à quelque chose de fascinant concernant Elon Musk, une vidéo d'Anonymous Official qui rapporte une entrevue de David Icke. Et c'est vraiment fascinant. Je vais vous revenir avec ça. Et sa théorie, ou son idée derrière le fait que Musk ait acheté Twitter, se tient vraiment debout. Je vous reviens avec ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501